Auparavant, dans le Donjon des Tugames... Alors, les gens de la guilde de Hargoth vont rencontrer les gens de la bataille de Faradab. Nos héros sont dans la capitale de l'Empire saurien pour convaincre l'Empire de se joindre au conflit. Ils rencontrent Gardakan... Anciennement aventurier, maintenant recyclé comme conseiller du roi, Gardakan est un puits de sagesse. Et Boba Fett... T'es niveau 1, j'espère? Boba Fett, l'écuier! Qu'il réussisse à convaincre après de nombreux efforts. Peux-tu nous y aider? Oui. Yes! Ses nouveaux alliés se joignent à eux afin d'aller à la rencontre des autres conseillers de l'Empireur. Je lui baisse les culottes. Et je lui fais don d'un sceptre du coblain. Par voie anal. Il s'éponde comme ça la face à terre. Alors, t'essaies de m'expliquer la situation. Oui, bien, c'est parce qu'on a besoin d'aide pour... Il faut que le conseil donne notre... On a besoin d'aide de l'Empire saurien parce qu'il y a un jumeur qui va détruire le monde. Persuasion! Tu vois, je suis très persuasif à date, là. Où est-ce que vous? 17 plus... 3 à 20. Tabarnak! J'aime votre attitude. Merci, monsieur, parce que vraiment, c'est compliqué. Et je me sens en confiance. Oui! Alors, je suis prêt à prendre votre parti auprès de l'Empireur ce soir. Nice! Peu importe la proposition, moi, je bac. Yes! Allons-y! Attendez, mes amis. Ne devrions-nous pas aller visiter les autres membres du conseil? Oui, bien, oui. Là, on a fait Joran. On va aller faire les autres. Ah, bien, écoute. Moi, je pense que, tu sais... Oui, OK. Mais lui, il était seigneur de quoi, lui? Le général des armées. Le général des armées, parce qu'il faudrait quand même qu'il soit au courant qu'il y a des cultistes et qu'il y a du monde méchant dans le lot, là. Là, tu lui expliques tout ça. Bien, un peu, il faudra comme... Ah, oui, oui, oui. Des cultistes du monde méchant. Ah, bien, on va s'en occuper. Checassoul. Des cultistes et du monde méchant. OK, oui. Puis, il s'en va, puis vous voyez, il s'en va en marchant comme ça, en direction de... En marchant de dos droit. Alors, vous voilà, donc, maintenant, près de ce campement militaire-là où les Warforged continuent de se battre. Vous entendez au loin un petit ricanement... Provenant de l'intérieur d'un certain général. Et que faites-vous? Qui qu'on va voir? On va voir un autre. Il y avait qui d'autre? Scam? Alors, je vous ai mis, je pourrais vous amener rencontrer Scam? Oui. OK. Je connais le chemin. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Scam! Le vieux Scam! Interprété par... Avec un K. Je suis content qu'il y ait un casque varié. Alors, attention. Aujourd'hui, ça va être 5, là. Par... Ben Affleck. Le vieux... Intéressant. Un vieux Ben Affleck. Il y a un petit peu de farine dans sa barbe. Voilà. Alors, vous approchez d'une tour près du manoir, près, en fait, de la forteresse. Vous approchez de cette tour-là. Il y a plusieurs personnes qui sortent. Ils ont des charrettes qui contiennent des corps, des animaux, dans des cages. Il y a plein d'affaires étranges qui se passent. Et il y a un espèce de petit valet à l'entrée qui est là, avec une espèce de tonsure, dans une espèce de robe sacerdotale. Une espèce de robe de moine. Et il prend des notes de tout ce qui rentre et qui sort de la tour. Il fait... Oh! Seigneur garde à Cannes! Euh... Noble Baba Fett! Que faisiez-vous? Hey! Comment ça va? T'étais pas là au poker jeudi? Non, désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es fauché? J'étais trop occupé à introduire des gens dans le culte. Ah, mais voilà! Est-ce que t'avais un psychologue pour ça? C'est vraiment un grave problème, tu sais. Et t'es sûr de... Tu veux pas mon vieux linge? J'ai vraiment plein de poches de vieux linge à la maison, si tu veux mettre quelque chose. Ben non, là, j'ai un 8-pack. Je le montre. C'est trop classe, ton casque, mec. Bravo encore. Continue comme ça. Et le petit balai, ça retourne. Ah! Excusez-moi, vous vouliez que... Que faisiez-vous? Je prenais des notes, des entrées, des sorties, du matériel pour mon maître, le vieux scam. Vous savez ce qu'il fait avec le matériel? Des expériences. Quel genre d'expériences? Des expériences dont je ne peux pas parler. Des expériences sexuelles. Oh, vraiment, la Boba! Oh, Boba! Tu dépasses toujours les bornes! C'est pour ça qu'on t'aime! OK, ben, il faudrait qu'on y parle au monsieur, là. Tu nous amènes à ton chef. D'accord, je vais voir s'il est là, pis là, il y a une fenêtre qui s'ouvre en haut, genre, pis là, il y a des pigeons qui sortent de la tour, pis il fait juste crier, « Jimmy! » Oh, putain! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui rentre dans la tour! Il y a des gens qui voudraient vous voir, monsieur. Les gens! Garde la canne! Oui, craque! C'est ça, son nom? Scam. Scam. Oui, scam. Je ne peux pas vous souvenir de mon nom, il y a juste quatre lettres, putain! D'accord. Seigneur craque, seigneur craque, laissez-nous rentrer dans votre humble demeure. Jimmy, il va préparer du thé! Vous rentrez à l'intérieur, c'est un endroit, là, étrange, un espèce de salon avec des trucs ramassés un peu partout dans le monde, des animaux empaillés, un espèce de vieux globe terrestre complètement poussiéreux, pis c'est vraiment bizarre, parce que vous ne vivez pas dans un monde spéré, quand tout cas, bref. Vous vous installez sur des chaises un peu partout autour, et je vous demanderais de faire un jet de perception. Moi, j'ai 13. J'ai 14. 7 plus... 14? 14. 13. 12. Je n'ai pas de perception. 17. Il y a au moins une personne qui le voit, vous installez, Jimmy arrive avec de la porcelaine qui a l'air d'être d'antiquité, il vient porter ça devant vous, et tu remarques quelque chose, Junior? Quoi? C'est que la porcelaine est en plastique. C'est cheap, 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 c'est pas du Dolorama Made in China. Oh, shit. Tu regardes, et sur le foyer, il y a un portrait. OK. Pis c'est le seul portrait, la seule représentation de quelqu'un. Tu sais, un jeune homme, dans des habits nobles, avec des longs cheveux blonds, très, très musclés. OK. Et à ce moment-là, tu vois ça, pis le vieux scam arrive, tu sais, boiteux, il s'installe, il s'installe dans sa chaise, il vous regarde. Qu'est-ce que vous voulez, Garda Khan? J'ai été en train de faire une expérience très, très importante. Une expérience sur quoi? Hein? Une expérience sur quoi? Des expériences sur des sujets. Sur quoi? C'est une espèce de patente. En tout cas, je ne veux pas trop en parler, mais c'est une variation du bitcoin. Bon, OK, je l'ai dit. Monsieur Scam? Oui? Je vois la photo, il y a juste là. Est-ce que vous connaissez cet enfant-là? C'est votre femme. Tu vois, il se lève, il te regarde. T'étais pas au poker jeudi, baba. La semaine prochaine, je me reprends. Il descend le portrait, il fait, c'est personne. Est-ce que c'est O1? Ça ne me dit rien, ce nom-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Avant de parler de mes expériences, vous aviez quelque chose à me demander? Mon cher Crouch. C'est pourtant facile. C'est un onomatopée que tout le monde utilise. Scam! Alors, comme je disais, mon cher Scram, j'ai ici mes amis qui désirent vous rencontrer. Ils sont en train de partir en croisade. Je crois qu'ils auraient peut-être besoin de votre aide. Alors, j'imagine que vous voulez que je prenne votre parti auprès du Conseil royal. Si c'est possible. Nous avons déjà le chef des armées avec nous. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous lui avez rentré quelque chose dans le cul? Soyez honnête! Allons, allons, allons. Ce n'est pas moi. Bon, papa, on te connaît. Très bien. Faites un jeu de persuasion pour voir. C'est lui qui dit ça ou c'est toi? C'est lui qui dit ça. Oh, shit! Trois. Il est méta pas mal. Sept. Sept. Treize. C'est lui. Dix-huit. Dix-huit? Dix-huit. Qu'est-ce que tu dis, Rallard? Parce que Rallard, ce n'est pas la personne qui s'est supprimé. Non, non, c'est un poème, man. Il sort ça dans les trés. Comment tu fais ça? Ouais! Écoute, je laisse parler mon coeur. Je dis, écoutez, en fait, il y a quelque chose qui se prépare. Un truc qui se trame. De vraiment dangereux. Je sais que c'est difficile à croire. Comme vous, je n'y croyais pas au début. Mais au fil des épisodes, j'ai commencé à y croire. Il y avait bien des histoires. Et pour vrai, ce qui s'en vient est beaucoup plus... Est-ce que vous avez écouté Le Seigneur des Anneaux? Un, deux et trois. C'est comme x 1000, la guerre finale. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui s'en vient. Puis, je ne sais pas c'est qui, mais en l'honneur de l'enfant qu'il y a là, ça serait bien que vous veniez avec nous. Il se lève lentement. Il regarde Thirou. Je vais vous accompagner à une condition. Oui. Oui. Que je puisse l'étudier, lui. Puis, il se retourne. Il te regarde. Il prend genre ton espèce de... Oui, tu es d'accord. Tu sais, ton gras de peau qui flagote, là. Tu sais, tout ça. Il fait... Vous êtes un spécimen de ma foi très intéressant, hein? Vous êtes né comme ça? Puis, il prend genre ton tapis. Il se lève tes poupounes, genre... Oui, mais il fait ses poupées pour faire un tapis volant. Hein? Vous êtes né comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir. Il te regarde. Il regarde dans tes trous de narines. Puis, il fait, ah oui. Il y aura peut-être une solution à ce que vous vivez. Ah oui? Laissez-moi l'étudier en détail et je prendrai votre partie auprès de la grande réunion avec le roi. Est-ce qu'on peut quand même partir avec? Ou vous voulez venir avec nous l'étudier pendant qu'on marche vers la prochaine place? Ça va prendre 4-5 secondes. Ah, OK. Est-ce que tu es correct? Ça te va dessus? On vous laisse Yark. Fait que, Yark, tu t'approches et il te dit «Quel est votre nom, jeune homme? » Yark. Yark? Oui. Écoutez, c'est un nom de marde, ça. Vous n'avez pas un nom qui se peut comme, je ne sais pas, moi... Scab. Cram. Quoi? Crac. Fait qu'il se met à... Il te regarde. Il y a des petites aiguilles autour de sa ceinture. Puis, il prend genre juste quelques gouttes de sang, genre dans des espèces de petites fioles. OK. Une splendide. Excellent. Excellent. Ne bougez pas. Puis là, il prend juste quelques petits... Tu sais, des petits bouts de peau. Il pogne des affaires un peu. De l'ADN. De l'ADN. Oh, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je suis dans le Moyen Âge. Il ramasse ça. Il met ça dans des petits pots, des petites fioles. Il te regarde et il fait « Extrêmement, extrêmement intéressant. » Génial, génial. J'ouvre une balle à cause. Il te regarde et il fait « J'aurais peut-être une solution à votre problème. » Oui. Je vais vous passer un petit mot. Lisez-le en privé. OK. C'est peut-être quelque chose de difficile à entendre. C'est comme s'il te chuchetait à l'oreille. Il y avait un petit meeting avec toi dans une chambre à part. Puis, il fait « Mais si vous voulez reprendre votre forme normale, il n'y a pas plusieurs façons. Pour vaincre une malédiction aussi puissante, il faut utiliser une magie. » Non, il n'y a rien à l'intérieur. Ça fait bruit. OK. Je suis très gêné. Et voilà. Alors, bon, je prendrai votre partie ce soir. Nous nous reverrons ce soir, mes bons amis. Super. OK. Merci. Alors, comme on dit par chez nous, « Scram! » Super. Ça a l'air de quoi, là? J'ai comme le goût de sneaker. Oui, on peut-tu aller se fouiller dans son arrière-moussière? Fait que, tu vois, il ramasse un peu la vaisselle. Ceux qui veulent fouiller un peu, je vous demanderais de faire un jet de discrétion. Mon oxymor va y aller, c'est correct. C'est quoi? C'est stealth, hein, c'est ça? J'ai 17, j'ai des bottes élétiques aussi. J'aurais un. Un? Un. Moi, j'ai 19. 19? Fait que les deux gars, vous êtes super discrets. Vous commencez à y aller. Garder la canne pour une raison X. Je déboule les mères aussi. Oh! Poum, 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 poum. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, bordel? Fait que vous avez, si vous voulez, là, vous pouvez regarder une affaire. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Dans cette pièce-là, je vais explorer comme... Tu peux regarder une affaire dans la maison. Qu'est-ce que tu aimerais regarder? Moi, je cherche une trappe cachée ou... Fait que tu regardes juste la trappe cachée. Un lieu vers un environnement secret, là. Je vais accéder au laboratoire, là. Fait que tu regardes, il y a effectivement une porte dans le fond du couloir qui mène dans ce qui semble être une espèce de sous-sol un peu mystérieux. Est-ce que tu es obligé de le suivre? Non, toi, tu peux aller regarder ailleurs, si tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais regarder dans la maison, toi, Boba? S'il y a des revues pendant les deux matières. Garde-manger. Fait que tu te ramasses dans la cuisine. Tu vois, il y a juste Jimmy dans un coin qui est en train de boire une petite bouteille de phare. Il est comme... Ah! Ah! C'est du jus de pomme. Ah! C'est toi, Boba. Écoute, Jimmy, dis-moi où est le trésor, sinon je te stoule à ton boss. Quoi? Euh, ben, fais un jeu d'intimidation. Quoi? Oh non, tu ne peux pas faire ça, Boba. 13. OK, je pense qu'il se met à pleurer, puis il est comme, non, Boba, s'il te plaît, je peux pas retourner vivre chez ma mère. Ah! D'accord, d'accord, je veux te tirer où est le trésor. Viens avec moi. Vie. Fait que vous montez discrètement en haut. Pendant ce temps-là, le vieux scam t'a trouvé, il fait, hé, genre, mais... Pourquoi êtes-vous tombé dans les marches? Vous êtes dans les poches. Je me suis enfangé dans la cape. Puis genre, il te sort comme ça, ouah! Puis il te sort dans la rue comme ça, puis il fait, à la prochaine, hein? On s'en verra. Scrap. Coups-là! Fait que, toi, tu étais allé en direction du laboratoire? Oui. Toi, tu étais allé... Au trésor, me remplir les poches, let's go. Fait, il arrive, il te guide, puis il tâche genre un espèce de portrait dans la chambre du vieux. Puis il sort un petit coffre. Il te le donne. OK, voilà. J'ai pas la clé, mais je sais que tout l'or et tout ce qui est le plus précieux au monde pour Scarm se trouve dans ce trésor. Le coffre est fait en quoi? Il est fait en espèce de bois. Bon, ben, je l'amène avec moi, puis dans le ruelle en arrière. Boba, t'en parlera pas de mon problème d'alcool? Non, 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 Jimmy, ne t'en fais pas. On se revoit au poker. Et ce jeune homme-là avec une tonsure reste là derrière. Tu sors avec le coffre. Dave, tu te faufiles à l'intérieur du sous-sol. T'entends de l'activité, il y a des choses qui bougent. Tu vois, il y a des warforges. Ils sont dans des espèces de robes sacerdotales, eux autres aussi, des espèces de robes de moines. Ils sont en train de bouger des fioles de façon machinale. Puis tu vois, en arrière, il y a comme cinq immenses tubes avec des formes humanoïdes dedans qui flottent, justement, dans une espèce de liquide vert. Et tu reconnais, tu fais tout de suite le lien avec le laboratoire que vous aviez trouvé à Kevin's Park il y a de cela quelques années. Oui, c'est ça, OK. Puis, mettons, là, je comprends que dans le fond, c'est des clones. Possiblement. Oui, possiblement. Mon objectif, c'est de trouver comme l'original. Fait que, tu sais, je pars à la recherche de ça. OK, fais un jeu d'investigation. Oh, shit. Ça fait 20. Ça fait que j'ai avantage, mais j'ai brassé 18. Je n'avais pas le droit de le rebrasser. OK, OK. Ça me fait 20. 20? Fait que tu regardes. Auto, tu frottes les trucs de Buick. Tu vois, un des clones a vraiment la tête de Scam, mais en plus jeune. Puis tu regardes, là, tu fais attention. Tu peux être vu par les Warforged qui travaillent, genre, à leur petit poste de travail. Puis tu en frottes un. Et soudainement, tu as comme un flashback. C'est vraiment la tête de Wain. C'est vraiment, là, ton ami qui t'a accompagné pendant des années. L'ancien personnage de JF qui est là dedans. C'est-tu Wain? C'est-tu un autre Wain? C'est quoi? Je ne sais pas exactement, mais c'est lui dans cette fiole-là. OK. Bien, je vais ressortir discrètement puis aller courter ça au tchop. Fait que vous ressortez à l'extérieur. Vous êtes tous là. Boba Fett, est-ce que tu caches ton coffre ou tu... Alors, je le casse à toi. Fait que tu smashes, bac, bac, dans une ruelle, genre... Il est tellement préhistorique, ça n'a juste pas d'allure. Bang, bang. D'accord. J'essaie de l'ouvrir avec mes mains avant. Puis tu trouves à l'intérieur... Attends, je vais faire ça. Une noix de coco. Et dans la noix de coco, il y a une cuisse de poulet. Tu trouves 600 pièces d'or et une lettre. Je brûle la lettre et j'empoche les 600. Tu rentres les 600 pièces d'or, tu pognes la lettre, ta crisse en feu dans une ruelle. Là, je pense qu'il y aura un plan où on vous voit, genre... Tu vas rejoindre les amis puis on voit la lettre brûler puis on a un gros plan, genre, sur la lettre. Tout ce qu'on voit dans le bas de la lettre, à l'espace d'un instant, c'est une signature enfantine marquée « OIN ». Puis la lettre brûle. Elle s'évapore. C'est une petite backstory, là. OK, cool. Fait que vous vous retrouvez à nouveau, près de la tour, il y a encore ce passage-là de charrettes, d'animaux en cage. Vous vous réjou... Tu sais, tu secoues tes vêtements pleins de poussière, des grimes jambon. Boba Fett arrive, il y a un petit air sournois qu'il a souvent comme d'hab. Alors, mes amis, il y a une autre personne sur la liste. Je ne me rappelle plus de son nom. C'était Scrotte. 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 Il y a deux autres conseillers que vous n'avez pas vus. Il s'agit de Cirque Hélène et de Lady Vermouth. Mais en même temps, on a la majorité, il en a trois. Oui, mais s'il change d'idée, tu sais, on peut, on peut. Bien, Cirque Hélène, c'est quand même cool à dire. C'est aussi bon que Cirque Hélène. Allons voir Cirque Hélène. Oui, Cirque Hélène. Les amis, Cirque Hélène. Qui est joué par qui, mettons? Comme ça, peut-être que ça va nous donner une idée de si on veut vraiment aller voir cette personne-là. C'est une comédie. Oui, sachant c'est qui avant, on verra après. OK. Fait que vous approchez et... Oh, ça, c'est un papier vide. C'est-tu un autre gars avec un nom de fille? C'est Carmen Campagne. Ouais, OK. Alors, c'est Carmen Campagne. Vous la trouvez, vous vous dirigez en direction de la forteresse, là où l'empereur demeure la légendaire forteresse de Faradar. La forteresse qui surplombe la ville. Et vous savez que Cirque Hélène est souvent là-bas parce qu'elle a une garderie juste au pied de la forteresse. Alors, vous entrez dans ce petit bâtiment-là et vous rencontrez justement une elfe vêtue en noir, comme ça, en train de discuter avec des gens du service de garde et d'aussi prévoir l'espionnage international du royaume. Prends des notes, elle se retourne. Salut, Hélène. Je me disais, si vous voulez te parler, ils ont comme un genre de plan super secret et super important, puis je pense qu'il y aurait besoin de tout. Tu n'aimerais pas se t'excuser avant? Je t'essous. Ouais, c'est pas une raison. Écoute, je m'excuse. On se donne une date, il me semble que c'est la moindre des choses de me le dire si tu ne seras pas là. Ouais, mais je suis parti, là. Veux-tu t'engager ou tu ne veux pas t'engager? Tu le sais, mon cœur est engagé envers la rectitude. La rectitude. La rectitude. La rectitude. Ah, mais... Peux-tu, pour vrai, t'es encore avec ce gars-là? Je veux dire, tu vois clairement que c'est une mauvaise influence pour toi? C'est mon écuyer, là. Je suis en train de le coacher puis de le former. Tu as fait tuer ton ami. Non, 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 non. C'est Mordak. Ça faisait longtemps qu'il disait que je voulais changer de personnage. Ça faisait longtemps. Il s'est roulé au sol pour rencontrer le trajet de mon épée. Parce que le sabre du destin, il fait juste comme arranger les choses. Tu as toujours des bonnes excuses. Garde ta canne. Hélène. Tu vois, il a un petit sourire et à ce moment-là, je pense que notre smart, tu es juste... Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, OK. Oui, excusez. Oui. Vous étiez là pour quelque chose? Oui, il faut qu'il sauve le monde puis je pense qu'il va avoir besoin de toi. Toujours sauver le monde. Je pense au tour de Yark. Oui, parce que moi, je l'ai dit, je n'ai plus de jus. J'ai donné mon 110 à la dernière. Mais c'est ça, il y a le dieu mort. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Je ne veux pas faire chier personne, mais Hélène, elle aime ça quand on chante un peu comme rock voisine pour lui demander de l'enfer. Je ne sais pas c'est qui. Je ne peux pas... Je suis désolé. On se croirait à Dieu merci. On va se faire poigner et les foufounes après. OK. Ça fait que c'est ça, le dieu mort, il va revenir. J'en entends-tu parler. Je suis à la tête de l'intelligence et elle sort un gros cartabros avec un paquet de post-it et c'est marqué genre Dieu mort, danger, menace. C'est ça. Mais vous êtes d'accord qu'il faudrait que ça n'arrive pas, ça? Vous pouvez me faire confiance. Bon. Mais il y a une seule chose que je veux en échange. OK. Que tu me demandes en mariage. Fais-le pour la gang, hein, ouais. les gars. OK, je vais me sacrifier. J'aimerais que tu nous chantes notre toune. Seul sur le sable, sous le château, ma légende était trop belle. C'est correct. C'est bon. C'est correct. Je vais vous supporter ce soir. You think. Youppi. Yeah. Puis là, tu vois, elle se retourne bien fait. Ils m'ont finalement rendu en mariage. Youppi. Qu'est-ce que vous faites? On y va. On va au mariage. Moi, c'est sûr que ça m'a fait pleurer. C'était sui les larmes. Je m'ai sui les larmes et je fais comme, bien, merci beaucoup et on compte sur vous ce soir pour nous soutenir. Je vais être là. All right. Lui, il va peut-être être là encore. Bien, on n'espère pas, mais peut-être. Je vais y être. OK. Je suis l'homme d'honneur de garde à croire. Il va bien s'habiller. Il va bien être mon garçon d'honneur. C'est vraiment drôle. Ils sont restés chumés malgré tout. Ils s'est attachés. Oui, mais c'est un paladin. Il est l'awful good. Peut-être qu'il a un espoir d'être changé aussi. Oui, mais c'est ça. Là, il est en train de devenir écuyer. Oui. Et on... C'est ça. Penses-tu que tu vas changer? Alors, vous sortez du CPE au pied de la forteresse de Farador. Vous avez quatre conseillers dans votre poche. En même temps. Un plus. C'est une moins. Oui, ça va être quoi la condition du cinquième? C'est ça. On va aller voir ça. Alors, vous montez à l'intérieur de la forteresse de Farador qui est un immense bâtiment qui a été construit sur des ruines de quelque chose qui existait là avant. Les ruines de ce qui était une espèce d'empire draconique ultra-puissant qui a disparu. Vous entrez dans cette structure-là au pied de la mer et il y a un système ingénieux de fontaines, d'aqueduc, d'aquariums qui fait qu'à travers les murs du palais, il y a des aquariums qui font tout le long du château dans lesquels les poissons de la mer peuvent circuler librement. Alors, toute la décoration du château sont des murs transparents avec des poissons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Alors, vous entrez, il y a plusieurs soldats de l'Empire saurien genre avec les longues capes avec le trident qui est leur emblème. Il y a plusieurs warforges avec des arcs-buses et vous entrez dans la cour intérieure suivant la gare de Cannes qui a accès partout au château et vous tombez sur Lady Kvermouth qui est là avec d'autres membres de la gare de Royal et qui vous regarde. Vérifions. Viens, comédienne, là. Je vais vous dire un papier blanc, ici. J'allais un petit peu. Mais dans le fond. Elle est jouée par Sophie Cadieux. Oh! C'est un bon cast. Ben oui, ça marche, ça marche, ça marche. Fait qu'elle, là, dans son armure, tout ça, elle vous regarde. C'est elle de la drive, là. Elle de la drive. Je pense que oui, effectivement. Est-ce qu'elle me connaît? Je pense que... Ils ont tout un passé! Je pense qu'elle te regarde de haut, genre, puis elle n'est pas étonnée. Elle n'est pas surprise. Que je sois là ou que... Elle n'est pas impressionnée. Non. Elle ne te parle pas. Elle ne te regarde pas, en fait. Elle regarde tout le monde sauf toi. Alors? Garda Khan? Oui. Avec des habitants de la campagne. C'est parce qu'on a convaincu les quatre autres personnes qu'il faut, là, pour, en tout cas, il y a quelqu'un, il faut que tu nous aides, man. Fait un persuasion. Yes. 18 plus... 3... 21. 21? Oui. Qu'est-ce que tu dis exactement? Qu'est-ce que tu dis? Trôle? Je dis comme genre... Là, c'est parce que si tu n'embarques pas, tu vas être la seule à ne pas embarquer, hein? La question des pères. Tu vas avoir l'air niaiseuse, genre... Au party de Noël. Personne ne va t'inviter, tout le monde va t'aillir. Personne ne va se souvenir de ta fête. Regarde. On peut autour en faisant. Vous pouvez me faire confiance? Le conseil va commencer bientôt. Je vais me tenir là où je dois me tenir. Juste la fin. Peux-tu nous faire le lift pour y aller? Parce que là, on a marché toutes, toutes la journée. Tu vois, Rallard, qu'il y a juste des gros ampoules qui m'asseyent les pieds. J'aurais dû prendre mes orthèses. Je lui avais dit que j'avais des petites jambes depuis le début. J'ai un habit, moi, là. Tu peux nous faire... Aussi, on a faim. Un petit peu. Un petit peu faim. Elle vous installe une petite table avec une collation. Est-ce qu'on est comme à la table des enfants, genre? Oui, il y a une petite table. Vous voyez, la grosse cour intérieure avec des fontaines puis des aquariums. Elle vous installe cette petite table-là avec des sandwiches, pas de croûte. L'entrée de la salle du trône est juste à côté. Deux immenses portes avec le trident en bas-relief sur la porte. Vous mangez tranquillose. Les gardes vous observent manger. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez vous dire avant de... Les gars, je vous aime. Moi aussi. Mais pas toi, Yark. Oh! Bien. En même temps, on le trouve charmant. T'es charmant. Mais oui, je suis plein de charisme. Je suis full de charisme. Oui, c'est juste que c'est des bouts de de pôles de charisme. D'ailleurs, il faudrait qu'on se parle un peu de ce que j'ai vu dans le laboratoire. Qu'est-ce que tu as vu dans le laboratoire? Bien, tu sais, c'était des clones comme de Wain. OK, c'est quoi? Avec la face du gars, tu sais. Ça, ça m'énarve un peu. C'est parce que le gars, il se clone lui-même. Il se calme, ça? Oui. Il se clonera avec le corps de Wain. C'est weird. OK, on va investiguer ça. Oui. Vous vous préparez à entrer et juste avant que, justement, il y a des courtisans qui commencent à arriver pour le meeting, tout ça. Cirque Hélène arrive à côté de toi en te prenant par la manche et elle t'attire comme dans un coin. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un rapport inquiétant. Quoi? J'ai eu un rapport d'un de mes informateurs qui dit que peut-être un des conseillers serait un traître. Qui est ce traître? Noé, où vont-ils vraiment avoir l'appui de tous les conseillers? Et l'Empereur va-t-il les appuyer? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon des Tugames.